Générique Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7. Emmanuel Macron a publié hier soir sa lettre aux Français, un long courrier dans lequel le président de la République pose les bases du grand débat national qui doit débuter demain et s'achever le 15 mars. Une lettre qui vise surtout à calmer la colère des Gilets jaunes qui étaient encore très mobilisés ce week-end. On en parle dans un instant sur ce plateau avec notre invité, le président des Gilets jaunes constructifs de Gironde. Au programme également ce soir, Top Rugby comme tous les lundis. Mathieu Dalsovo passe en revue à l'actu du ballon Oval et de l'Union Bordeaux-Bègle. Ce soir sur le plateau à ses côtés, Thierry Peva, c'est un jeune pilier qui a signé son premier contrat il y a à peine un mois. Et puis il n'y a pas que le sport professionnel dans la vie. Pour preuve, deux initiatives originales autour du sport à découvrir ce soir. Cinq clubs de la métropole se sont regroupés et proposent du sport sur ordonnance pour les plus défavorisés. Et puis on peut faire du sport en touriste sans être montré du doigt. Un bordelais vient en effet de lancer des parcours de footing à la découverte des lieux culturels de Bordeaux. Tout de suite les titres de votre journal. Trois ministres en visite en Gironde aujourd'hui. Florence Parly, la ministre des Armées, était notamment à Mérignac pour annoncer la signature d'un nouveau contrat de production du Rafale, l'avion de chasse assemblé ici en Gironde. De nombreux projets pour la SNN Nouvelle-Aquitaine en 2019. Elle a fait le point ce matin entre la mise en place d'une liaison directe entre Bordeaux et Bruxelles et l'ouverture à la concurrence. Les défis sont nombreux. Et puis, vous le voyez il y a un instant, le prélèvement à la source inquiète. Les agents des finances publiques, ils étaient en grève ce matin à l'appel de plusieurs syndicats. Ils déplorent le manque de formation pour répondre aux nombreuses questions des usagers. La météo, le soleil devrait faire son retour demain après-midi, réchauffer un peu l'atmosphère. Température maximale est comprise entre 9 et 10 degrés en Gironde ce mardi après-midi. Mais d'abord, on vous le disait, l'actualité au lendemain d'un week-end encore marqué par une forte mobilisation des Gilets jaunes, notamment à Bordeaux. Emmanuel Macron a adressé ce matin une lettre aux Français. Un courrier qui pose donc les bases du grand débat national qui doit débuter demain. De nombreuses questions auxquelles sont invités à répondre les citoyens, notamment par le biais des maires qui se font donc le principal relais des revendications. Daniel Barbe, le maire de Blasimont et président de l'Association des maires ruraux de France, a déjà mis en place ses cahiers de doléances depuis le mois de décembre. Nous sommes en ligne avec lui. Bonsoir à vous. Alors, comment sont reçus ces cahiers de doléances ? Quels sont les premiers bilans que vous pouvez en tirer ? Bonsoir à tous. Écoutez, nous avons ouvert le 8 décembre avec l'Association des maires ruraux de France. Et nous venons juste de fermer ces cahiers pour ne pas qu'il y ait de confusion avec l'action du gouvernement. Les premières choses que l'on retrouve, les trois premiers items, c'est bien entendu le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat avec l'augmentation des salaires et des retraites. Ensuite, c'est la justice fiscale avec quelque chose d'emblématique qui ressort très très vite, c'est le retour de l'impôt sur la fortune. Et puis, un troisième point, c'est les compétences au niveau territorial, avec notamment le retour de services publics, tout au moins que la fermeture des services publics s'arrête. En tant que maire, justement, vous êtes en première ligne dans ce grand débat national voulu par le gouvernement. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? Comment ça va se mettre en place ? Alors déjà, savoir comment ça va se mettre en place, je ne vais pas pouvoir vous indiquer beaucoup de choses, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas vu le kit pour ces fameuses réunions. Et nous n'avons pas encore reçu de directive en ce qui concerne toujours au moins à Blasimont. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut un débat, à un moment donné, il faut un débat. Par contre, j'ai bien peur, au vu du courrier d'Emmanuel Macron, que ce débat soit biaisé, parce qu'on retrouve beaucoup de choses qui sont des questions plutôt négatives. Par exemple, quels sont les services publics qui vous coûtent cher, et comment on pourrait faire pour les fermer, ou essayer d'imaginer un fonctionnement à moindre coût. Mais par contre, on ne retrouve pas le retour de l'ISF, on ne retrouve pas, par exemple, non plus la facture territoriale, et ça, c'est très embêtant. Voilà, certains sujets qui ne sont pas abordés dans ces questions posées par Emmanuel Macron. C'est ce que reproche beaucoup d'opposants. Merci beaucoup, Daniel Barbe, d'avoir répondu à nos questions. L'organisation du grand débat national qui commence donc à se mettre en place. En Gironde, le préfet Didier Lallement a annoncé d'ailleurs avoir nommé aujourd'hui comme référent départemental le secrétaire général de la préfecture de Gironde, Thierry Suquet. Vous le voyez à l'image, il aura notamment un rôle de coordination dans ce débat. Et à Bordeaux, les cahiers de doléances seront à disposition des citoyens à partir de demain dans les huit mairies de quartier. Des cahiers disponibles jusqu'au 15 mars du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h à 16h30. Un formulaire en ligne est également disponible sur bordeaux.fr. Un débat qui doit permettre au gouvernement de sortir de cette crise des gilets jaunes. On rappelle que ce week-end, près de 7000 manifestants se sont rassemblés à Bordeaux. 45 personnes ont été interpellées et au moins trois manifestants ont été blessés par les forces de l'ordre, dont deux gravement. Et après la diffusion d'une vidéo où l'on voit un homme à terre et en sang après avoir été touché par un flashball, le préfet de la région a indiqué aujourd'hui avoir saisi l'inspection générale de la police nationale pour faire la lumière sur les faits. Ce sont ces mots côté dégâts matériels. Plusieurs vitrines et commerces ont également été saccagées dans le centre-ville de Bordeaux ce samedi soir. Dans le reste de l'actualité, Florence Parly était en Gironde ce matin. La ministre des Armées a signé le contrat de développement d'un nouveau standard du Rafale à l'usine d'assaut de Mérignac et qui assemble cet avion de chasse. Une très bonne nouvelle pour la filière et pour l'économie dans la région. Christophe Chavano. 1,9 milliard d'euros, c'est le montant du contrat de développement du nouveau programme de modernisation du Rafale dans sa version F4 dont Dassault est l'architecte. L'avionneur basé à Mérignac aura à charge de livrer les aéronefs avec ses nouvelles solutions tournées notamment vers la connectivité mais aussi de nouvelles capacités de combat. Le fait de pouvoir également porter des armements différents, plus perfectionnés, pour tenir compte de l'évolution de la menace. J'ai cité l'A2SM de 1000 kg, le scalp rénové, le mica de nouvelle génération. Ces nouvelles armes vont devoir bénéficier d'un avion plus puissant encore, plus capable de transporter des armements plus lourds. Et puis également, il faut intégrer le fait qu'il faut pouvoir protéger nos avions, les protéger contre la menace extérieure, leur permettre de mener des combats de guerre électronique pour pouvoir avoir une autoprotection beaucoup plus renforcée, beaucoup plus efficace. Autre point de ce contrat, le maintien des conditions opérationnelles, autrement dit la disponibilité des avions au combat et à l'entraînement qui seront renforcés. Un contrat qui va permettre également la création sur la région de 2500 à 5000 emplois directs et indirects pour ce standard. Ce qui est important, c'est que ça permet aux équipes, d'une manière générale, de continuer le développement. On a livré le standard F3R en 2018. Nous poursuivons avec ces équipes, nous renforçons ces équipes dans des domaines de compétences qui sont les leurs mais qui s'accroîtent, à pouvoir répondre favorablement au ministère. Ça veut dire qu'on a effectivement des besoins en termes d'emploi, en termes d'embaucher des jeunes pour les former. Parce que vous vous formez à l'école, vous vous formez dans des centres, des ingénieurs ou des compagnons dans les centres d'apprentissage. Mais il faut éprouver ces connaissances au travers de programmes concrets. Donc ce standard F4 va donner l'occasion aussi aux jeunes de participer à un grand challenge. Autre objectif visé par ce programme, rester dans la compétition du marché de l'avion de combat afin aussi de vendre le rafale à l'export. Et puis les deuxièmes rencontres nationales de la santé et de l'environnement s'ouvraient aujourd'hui à Bordeaux. À cette occasion, deux ministres avaient également fait le déplacement. Celui de l'écologie François de Rugy et celle de la santé Agnès Buzyn. Parmi les annonces, l'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'environnement va établir d'ici à 2021 une liste des perturbateurs endocriniens suspectés d'avoir un rôle dans certaines pathologies. Écoutez. Alors déjà, de connaître exactement ce qu'on entend par un perturbateur endocrinien, c'est une première étape. Nous n'avons pas encore la preuve scientifique de toute la toxicité de chacune de ces molécules. Et donc il est important au fur et à mesure d'alimenter les connaissances pour que les Français puissent eux-mêmes être acteurs de la santé et se protéger progressivement s'il apparaît qu'un risque est avéré. Donc la première phase, c'est évidemment de tenir à jour une liste exacte de ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien puisqu'il y a aujourd'hui encore des flous sur certaines molécules et des débats à l'échelon international. Donc nous souhaitons clarifier cela pour les Français et le rendre public. À l'occasion de cette visite, une question a été posée au ministre de l'Écologie concernant la proximité de certains établissements scolaires et des vignes, en référence bien sûr au projet de collèges polémiques au milieu des vignes à part en puir dont nous vous parlions la semaine dernière. François de Rugy a répondu en mettant en avant la politique volontariste. Ce sont ces mots du gouvernement pour sortir du glyphosate d'ici trois ans. Écoutez. Nous avons aussi à prendre des mesures de précaution quand il le faut pour protéger, comme l'a dit la ministre de la Santé, les publics les plus fragiles, notamment les enfants. Donc nous avons toujours une politique, là aussi, de grandes précautions pour les établissements scolaires, pour les crèches, pour tous les établissements accueillant des enfants et regarder évidemment la proximité avec des sources de pollution, quelles qu'elles soient, mais y compris l'épandage d'un certain nombre de produits chimiques sur des terres agricoles qui seraient dans l'immédiate proximité. Il faut à chaque fois regarder les choses en face, sans agiter les peurs inutilement, mais sans chercher bien sûr à cacher tel ou tel problème. Les agents des finances publiques étaient en grève ce lundi pour une durée indéterminée. Ils estiment ne pas avoir été assez formés en vue de l'arrivée du prélèvement à la source. Les agents ne seraient également pas assez nombreux, selon eux, pour faire face aux multiples questions des contribuables. Écoutez. On manque déjà d'emplois pour effectuer nos missions au quotidien, pour répondre aux contribuables, leur répondre de façon circonstanciée, avec un accueil de proximité et de qualité. C'est ça qu'on revendique surtout. Et aujourd'hui, on n'a plus suffisamment d'emplois pour faire face à toutes ces missions, face à ce changement du mode de collecte de l'impôt. J'insiste, ce n'est pas une réforme fiscale, c'est juste un changement du mode de collecte de l'impôt. Mais les contribuables continueront à déposer une déclaration de revenus tous les ans et se posent mille questions sur ces changements d'une réforme qui a été mal expliquée. Un cas concret, évidemment, que vont se poser tous les usagers, c'est comment on va calculer mon taux, comment on va pouvoir s'occuper de mon dossier, quelqu'un qui aura un taux qui aura été fixé à la fin de l'année dernière et qui va avoir un changement de situation en 2019 pourra connaître jusqu'à trois taux d'un année. Si à ça on rajoute les 60% des crédits d'impôt qui seront versés dès demain et la fin à l'automne, enfin je vous passe tous les détails de la réforme, il y a de quoi franchement s'y perdre. Selon la Direction régionale des impôts, l'afflux de cas traités entraînés par le prélèvement à la source reste très inférieur à celui du mois de mai et lors des déclarations de revenus. Et tous les agents ont été formés, c'est ce que répond donc la Direction régionale des impôts. Après une nouvelle croissance en 2018-2019 sera l'année du train pour la SNCF Nouvelle-Aquitaine. Entre les travaux sur le réseau et l'ouverture à la concurrence pour les TER, les défis ne vont pas manquer, sans oublier les projets à plus long terme. On fait le point avec Dominique Parmentier. C'est avec le sourire que les dirigeants de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine abordent 2019. Après une année 2018 jugée très encourageante. Effectivement je suis aujourd'hui heureux de constater qu'on est la première région de croissance pour la deuxième année consécutive en termes de fréquentation, avec une croissance quasi à deux chiffres, ce qui est quand même très très encourageant. Ça montre que le train c'est la solution, la solution d'aujourd'hui et la solution de demain. C'est donc très confiante que la Direction régionale se prépare à l'ouverture en 2019 à la concurrence. On sait très bien que la SNCF confrontée à une nouvelle forme de concurrence, qui sera une concurrence intramodale, va devoir réinventer son modèle, se développer. On l'a déjà démarré et on est aujourd'hui en tout cas avec l'ambition de réussir, croître et en tout cas séduire encore plus de clients et garder, renouveler la confiance pour être choisie et préférée par notre organisatrice, quel conseil régional nouvel-Aquitaine. Parmi les nouveautés de 2019, un aller-retour Bordeaux-Bruxelles en Thalys en 4h dès le 29 juin. Et à plus long terme, un direct Bordeaux-Londres en 4h30. On est en train de regarder la faisabilité, faisabilité sur le plan technique, pour faire une liaison sans rupture de charge non-stop entre Bordeaux et Londres, ce qui passe évidemment par un équipement de la gare pour permettre d'avoir un accueil embarquement spécifique. Du côté des investissements, l'année 2019 sera celle de tous les records, avec 480 millions d'euros injectés dans des travaux de régénération des voies. 250 chantiers au total. Le plus gros, 84 millions d'euros, étant celui de la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarla, coupé depuis le 3 janvier et jusqu'à fin septembre. Effectivement, ce chantier historique, parce qu'on n'a jamais fait un chantier aussi important, bien sûr, entre Liborne et Bergerac depuis la création de cette ligne, nécessite malheureusement la fermeture de la ligne pour les voyageurs. Mais ça, ça nous permet de faire les travaux à une cadence accélérée, c'est-à-dire qu'en 9 mois, on va remplacer 60 kilomètres de voies, ce qui est tout à fait considérable en intégrant les gares. Au passage, bien entendu. Enfin, autre gros chantier très attendu par les habitants et les élus de la métropole, le RER métropolitain. Un projet qui se fera sur la SNCF, mais en plusieurs étapes, donc sur plusieurs années. On regarde rapidement les résultats des équipes girondines. Ce week-end, les Girondins de Bordeaux se sont inclinés à 1-0 sur la pelouse de Nice pour la 20e journée de Ligue 1. Les Bordelais sont donc 13e au classement. Ce lundi prochain match, ce sera à domicile face à Dijon, samedi. Et puis côté rugby, l'UBB a battu Perpignan en Challenge Cup ce week-end, mais c'est une victoire pour du beurre, puisque les Bordelots-Béglais sont éliminés de la Coupe d'Europe. Toute l'info rugby s'est à retrouver ce soir avec Mathieu Dalzovo dans Top Rugby sur TV7. Il n'est jamais trop tard pour devenir une rockstar, c'est en tout cas ce que veut croire Henri Carpentier, ce résident d'un EHPAD Bordelais à 72 ans. Ce fan de musique pourrait bien réaliser son rêve. Toute la résidence est en tout cas mobilisée pour faire un clip d'une de ses chansons. Reportage avec Léa Menanto et Julie Draud. Henri Carpentier a voyagé toute sa vie, dès son plus jeune âge, du Cap Ferré jusqu'à la barre d'une goélette, dont il sera capitaine plusieurs années en Méditerranée, la Zakar. Il devient alors Capi et entame une autre aventure, la chanson. C'est sous ce nom qu'il a sorti 2,33 tours dans les années 90. Le succès ne sera pas au rendez-vous, mais il n'oubliera jamais son rêve, devenir célèbre grâce à son titre préféré, Sauvage. Je suis content d'avoir fait cette chanson et je vais pouvoir la diffuser, j'espère, un peu partout et qu'elle soit bien accueillie. Intervenant régulièrement dans les pas d'où il est désormais pensionnaire, la plasticienne photographe Claire Soubrier est tombée sous le charme de Capi et de sa musique. J'ai rencontré M. Carpentier, le jour de sa prise de vue, il nous a fait écouter sa musique et on a été très surpris par la qualité de la musique, des paroles. Pour nous, il y avait un côté entre Gainsbourg et Didier Super. J'en ai tout de suite parlé à M. Carpentier en disant que ce serait super de réaliser un clip. Moi aujourd'hui, en 2019, je me dis que c'est intéressant cette musique, je sais que je peux en faire quelque chose d'esthétique, faire des images. Et en même temps, on peut aussi communiquer sur l'univers dans un EHPAD et on peut communiquer aussi sur la créativité des gens aussi en EHPAD. L'aventure continue donc pour Henri Carpentier et les pensionnaires de l'EHPAD mobilisés pour réaliser le clip de Capi. Restez avec nous dans un instant, on parle du grand débat national. Il doit commencer demain. Emmanuel Macron a adressé une lettre aux Français ce matin. Qu'en pensent les Gilets jaunes ? Réponse dans un instant avec notre invité. Sous-titrage ST' 501